Cette recherche s'inscrit, comme vous l'avez vu, sur la page de présentation, dans les résultats de l'ANR Jassure. La NR Jassure, nous avons eu Christophe Schwartz, qui est au fond de la salle, et moi-même, l'honneur de co-piloter pendant 3 ans. Nombre d'intervenants dans ce colloque ont fait partie de Jassure, et c'est une consortium de 12 partenaires de recherche, un programme qui a duré 36 mois, avec, comme vous le voyez ici, je ne sais pas si on vous a déjà montré, je ne crois pas, de la gouvernance de ce programme de recherche. Une logique à la fois par tâche, dans cet ANR, avec des questions très précises sur les tâches, comme vous l'avez ici. Ici, donc, tâche 2, sur la gouvernance des jardins, tâche 3, sur les services d'approvisionnement alimentaire, tâche 4, services de régulation et de soutien, tâche 5, mode de gestion et de pollution, et avec une tâche 1, qui était consacrée à la coordination et à la synthèse, un peu transdisciplinaire de ces différentes tâches, mais aussi une organisation, comme vous le voyez, par ville, dans 7 grandes agglomérations françaises que je n'énumérerai pas, puisqu'elles sont là. Et là aussi, la tâche 1, que l'on copilotait avec Christophe Schwartz, avait pour mission de faire réaliser des synthèses. Et donc, la présentation que je vais vous faire ce matin se situe, si vous voulez, à l'articulation de la tâche 1, qui était, si vous voulez, une vision un peu globale de toutes ces informations qui arrivaient des tâches et à la fois des villes, des différentes villes partenaires, donc à la liaison entre la tâche 1, plutôt globalisante, et la tâche 2, de gouvernance des jardins. Alors, le contexte de recherche dans lequel on s'est inscrit dans cette tâche, à la fois 1 et 2, au départ de l'ANR Jassure, est le suivant, c'est que, comme on le constate et comme vous en êtes tous les témoins, on était face, il y a 3 ans déjà, à un essor majeur de l'agriculture urbaine, et particulièrement de fonds de jardins associatifs, avec une réalité physique incontournable qui s'inscrit de plus en plus dans les territoires de l'urbain, d'une part, et aussi un éclatement à la fois des formes et des dénominations de jardins. Formes et dénominations de jardins, dynamiques qui perdurent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne se passe peut-être pas un jour sans qu'il y ait de nouvelles formes, de nouvelles dénominations qui se portent sur des formes de jardins urbains, qui prennent, si vous voulez, des appellations et des formes urbaines très différentes. Néanmoins, en France, malgré cet éclatement des formes, on reste dans une lecture de ces formes d'agriculture urbaine très normées. On distingue 4 types, on peut distinguer 4 types de jardins collectifs, qui, les 3 premiers, vous le voyez, ont tenté d'être normés par une loi qui a commencé en 2001 et qui a été non votée en 2003, et qui depuis lors, et en attente de votation, comme le disent nos amis suisses, à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais été votée, tentant de un peu normer ces formes de jardins, à savoir les jardins familiaux, jardins d'insertion, jardins partagés, mais forcés de constater que ces formes de jardins ont dépassé, depuis le début des années 2000, le cadre de ces définitions dans lesquelles je ne rentrerai pas, et qu'on voit apparaître des formes hybrides de plus en plus développées, avec là aussi des dénominations diverses. Ce que vous voyez aussi, c'est que ces dénominations renvoient à des réalités territoriales plus ou moins longues, à des histoires, à des épaisseurs historiques plus ou moins longues, et que les jardins familiaux ou jardins ouvriers en France ont une histoire qui remonte au XIXe siècle, tandis que les jardins partagés se voient naître à la fin du XXe siècle, dans la deuxième moitié des années 90. Et ça ne va pas sans incidence sur la gouvernance générale de ces jardins, qu'on va appeler jardins collectifs, de façon générique, mais qui, en fait, selon les formes, vont avoir des modes de gouvernance extrêmement différents. Par exemple, si on prend les jardins familiaux, anciennement jardins ouvriers, ces formes de jardins ont évité d'une gouvernance très ancienne, très verticale, comme vous le voyez, qui part le plus souvent de fédération nationale, jusqu'à des associations affiliées à l'échelle locale. Tandis que les autres formes de jardins collectifs, si vous voulez, ont des modes de gouvernance plus réticulaires, avec des associations peut-être un peu nationales, mais une multitude d'associations à l'échelle locale qui ont des échanges plus ou moins formels les unes avec les autres. Et si vous voulez, ça sépare deux types de droits pour notre collègue juriste, à savoir que les jardins familiaux, et ça, il faut bien le retenir, parce que ça va être la conclusion de mon intervention, à savoir que les jardins familiaux ont un droit spécifique, dans lequel je rentrerai plus tard, tandis que les autres formes de jardins collectifs, jardins partagés, jardins d'insertion, ont un droit générique, le droit associatif. Et ça, ça a des incidences. Autre remarque, c'est que finalement, malgré cette nébuleuse associative, le développement durable semble structurer à l'échelle locale de plus en plus l'action des associations, et finalement, cette séparation entre jardins familiaux, jardins partagés, jardins hybrides, etc., à l'échelle locale se délite un peu depuis que les municipalités rentrent dans le jeu, rentrent directement dans la gouvernance de ces associations, et finalement, à l'échelle locale, l'échelon local est la bonne échelle d'appréhension de ce phénomène des jardins collectifs. Alors, face à ce constat, nous avons voulu savoir, effectivement, comment les jardins collectifs rentraient dans les politiques publiques à l'échelle locale, mais en ayant une vision, en essayant de dégager des tendances générales à l'échelle nationale. Et pour ce faire, nous avons mobilisé, nous sommes partis du postulat que lorsqu'on a commencé à faire des enquêtes auprès des élus, auprès des agents locaux, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une forte tendance à l'objectivation du discours sur ces jardins, à savoir, le discours général, oui, nous, on a toujours fait ça, ici, les jardins, on est dedans depuis toujours, etc. Et donc, on était très, 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 très mal face à ce discours générique, parce qu'en fait, au-delà de ces vœux pieux, on n'avait pas de données objectives pour essayer de comprendre ça. Donc, on a mis en place, si vous voulez, une méthodologie fondée sur une lecture des documents d'urbanisme, une lecture scientifique des documents d'urbanisme, à la fois à l'échelle intercommunale et à l'échelle communale, si vous voulez, une lecture des documents d'urbanisme pris comme discours politique local, ancré, où chaque mot est pesé, et où chaque mot peut être finalement pesé, puisque vous allez le voir, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait une étude des politiques publiques à travers des documents d'urbanisme locaux, dans les différentes villes que vous voyez apparaître autour de nos grandes villes, de nos sept villes, j'assure. Donc, ces documents locaux, je ne rentrerai pas dans les sigles, mais en gros, ça va, pour ceux qui le savent, du SCOT, c'est-à-dire des grands documents de planification intercommunale, à un document essentiel, le PLU, Plan local d'urbanisme, dans lequel nous avons étudié très méticuleusement, vous allez le voir, les différentes pièces de ces documents de planification et d'urbanisme. Alors, pour les étudier, et de façon très statistique, nous avons mis en place une méthodologie un peu exploratoire, à partir d'une méthode de lexicométrie, c'est-à-dire qu'on a compté clairement les mots à partir d'un logiciel libre-trop, méthodologie, qui est maintenant, ce que je vais vous décliner, c'est les premières phases qu'on a pu développer dans Jassure, et actuellement, Anne Blanchard, qui est une doctorante au LSE, développe beaucoup plus finement cette méthodologie de comptage de mots et de lexicométrie adaptée aux documents d'urbanisme. Et donc, à partir de ce comptage de mots, nous avons fait compter les mots, passer, si vous voulez, une analyse lexicométrique de ces documents, en ayant après des analyses qualitatives des contenus textuels et graphiques des différents documents d'urbanisme, et des entretiens semi-directifs auprès de trois types d'acteurs que je n'en donnerai pas pour gagner du temps, et particulièrement dans trois villes, Marseille, Nantes et Nancy, qui, dans Jassure, on revient souvent, si vous voulez, qui présentent des caractéristiques assez différentes pour que c'est un sens d'analyse à l'échelle locale. Alors, quelques résultats, puisqu'il me reste que c'est l'unique. Qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord, qu'à l'échelle locale, le document d'urbanisme qui structure réellement et qui prend de plus en plus en compte les jardins collectifs, c'est de manière efficiente, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme est le document qui traduit le plus la présence des jardins collectifs à l'échelle locale. Mais ce qui est intéressant, et vous allez voir que ça a des incidences, c'est que finalement, ce sont les documents qui sont le moins opposables, c'est-à-dire qui ont le moins d'incidence directe, pour le dire simplement, dans... comment dire ? dans... opposables, c'est-à-dire que c'est pas ceux qui comptent le plus qu'on peut opposer devant un juge et au tribunal administratif, c'est dans ces documents non opposables que les jardins collectifs sont le plus présents, c'est-à-dire qu'ils sont pas très présents, par exemple, dans les règlements. on les réglemente très peu. D'accord ? Et aussi, on constate, en ayant cette vision synoptique sur toute la France, que la prise en compte des jardins collectifs est extrêmement variable d'une ville à l'autre à l'échelle locale. Alors, considération différente à l'égard des jardins collectifs, on le voit, on a essayé de regrouper en grands items et quelles sont les dimensions pour lesquelles les documents d'urbanisme mobilisent le plus les jardins collectifs, alors que sur le terrain, c'est la dimension sociale qui ressort, dans les documents d'urbanisme, ce qui ressort le plus, c'est la dimension environnementale. Les jardins collectifs sont mobilisés pour leur fonction environnementale, mais aussi, comme vous le voyez, pour leur dimension cadre de vie, à savoir paysage urbain. Et ça, ça ressort pas du tout à l'échelle des acteurs de terrain qui vont beaucoup plus parler de citoyenneté, de sociabilité, etc. Autre résultat, c'est que la prise en compte des jardins collectifs est de plus en plus affirmée dans les documents d'urbanisme. C'est-à-dire que plus les documents sont anciens, moins les jardins apparaissent. Plus les documents sont récents, plus ils apparaissent. Donc, on est réellement dans une montée en puissance de la prise en compte de ces jardins collectifs dans les documents d'urbanisme qui traduisent, si vous voulez, des politiques plus générales. Autre chose qui est remarquable, c'est que je vous ai dit les jardins sont très peu réglementés à l'état foncier du sol, mais on voit apparaître de plus en plus à l'échelle locale des classements spécifiques dans les PLU. C'est-à-dire que les jardins collectifs vont jouir d'un droit particulier, d'un classement particulier de plus en plus dans les documents d'urbanisme. Enfin, on voit apparaître, deux minutes, je vais y arriver, les jardins collectifs sont de plus en plus à intégrer à des projets, des projets urbains. Ça, on le voit parce qu'ils intègrent de plus en plus ce qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation, des OAP, qui sont des outils un peu projectuels à l'intérieur des PLU. D'accord ? Et, en fait, dans deux types d'espaces de fabrique urbaine particulière, à savoir les écoquartiers et le renouvellement urbain. Les jardins collectifs sont des outils privilégiés de ces contextes urbains, de ces modes de fabrique urbaine particulière. Mais, ce qu'on constate aussi, c'est qu'à l'échelle locale, il y a des situations foncières encore fortement tendues, c'est-à-dire que, très clairement, les jardins familiaux dans certains cas, les jardins collectifs dans certains cas, apparaissent encore comme des réserves foncières à l'urbanisation. Là, par exemple, vous avez le cas à Marseille, vous avez un site vraiment en ville dense, 4 hectares d'un seul tenant qui est condamné par un boulevard urbain sud, le boulevard urbain sud, une rocade, si vous voulez, où les jardins vont disparaître complètement, alors que ce sont les plus vieux jardins de Marseille qui datent de 1900, ils vont disparaître sous une route parce que, c'est plus simple de faire passer la route par là. Et dans cette réalité foncière, la distinction entre jardins familiaux et jardins partagés se fait fortement. Et j'en finirai peut-être par là. Pourquoi ? Parce que les jardins familiaux jouissent d'un droit spécifique, à savoir que depuis 1976, tout expropriant public d'après la loi, doit replacer les jardins familiaux en taille et en équipement sur la commune si les jardins sont expropriés. Donc les communes, face à cette règle qui protège les jardins familiaux, vont plutôt encourager le développement d'autres types de jardins, notamment des jardins partagés, parce qu'en créant des jardins partagés, ils n'ont aucune protection foncière. Et donc, la question foncière est encore une question excessivement difficile à aborder. Alors, conclusion en une minute sur cette thématique. Conclusion opératoire, je suis urbaniste, donc j'essaie de tendre vers une certaine opérationnalité. Face à ces questions des politiques publiques et des jardins familiaux, quelques grands items peuvent être relevés. D'abord, est-ce qu'il faut une loi sur les jardins collectifs, comme celle qui est à ma tate à l'Assemblée, qui est d'ores et déjà obsolète, est-ce qu'il faut une loi pour réguler, finalement, normer le droit des jardins collectifs ? Ça, c'est une véritable question. À mon avis, c'est difficile parce que, comme le dira certainement Anne-Cécile Daniel, comme je vous le disais, à peine on essaie de normer les formes de jardins collectifs, qu'elles sont déjà dépassées par la réalité. Deux, il s'agit réellement de peut-être pérenniser et valoriser l'existant et prendre en compte l'aspect patrimonial de ces jardins et notamment, et je fais écho à ce qui a été dit hier, en prenant en compte toutes leurs fonctions et leurs services dans cet aspect patrimonial. Trois, une bonne politique publique en faveur des jardins collectifs part de la prospection foncière, c'est-à-dire que la question foncière est essentielle, vous l'avez vu, et va vers la contractualisation. Ces jardins jouent des services, ont des services, remplissent des fonctions, encore faut-il qu'il y ait un trait d'union avec le bien commun et la puissance publique. Quatre, il s'agit, comme j'assure à essayer de le faire, par la recherche, de mettre en synergie toutes les expériences locales, de partager les bonnes pratiques locales. Et cinq, je retomberai sur ce que Christophe vous a dit, les jardins collectifs participent de la fabrique urbaine, mais ils font partie de ces objets qui dépassent les cultures disciplinaires et appellent, en mon sens, une culture transdisciplinaire de projet, c'est-à-dire que ces jardins collectifs, c'est l'agriculture urbaine en général, a besoin réellement de savoirs différenciés, de pédologues, d'écologues, d'urbanistes, de paysagistes, etc., parce que ce sont des objets éminemment transdisciplinaires qui participent de la fabrique urbaine. Je vous remercie. Je vous remercie.